Musique Poser un oeil, c'est poser une question. Aujourd'hui, c'est quel monde nous avons envie de transmettre ? Il faut accompagner cette jeunesse. Il ne faut pas lui voler sa jeunesse. C'est à elle de réenchanter ce monde, d'avoir un nouveau regard sur ce monde. Tout est possible. Ce travail des yeux, c'est une invitation à changer notre regard sur beaucoup de choses. De l'Oquirec au nord Finistère jusqu'à Cloar-Carnoët au sud, tout au long du littoral, pierre a semé des yeux. 113 mosaïques au total, posées sur des digues, des murs ou des rochers, avec toujours vue mer. Comme une invitation à regarder plus loin et surtout dans la même direction. Bonjour, l'œil de Roscoff. Une démarche artistique humaniste et un hommage que cet artiste plasticien basé à Carantec dans le nord Finistère rend ainsi à sa terre natale. Le Finistère, ce n'est même pas un territoire, c'est un méritoire. C'est un méritoire exceptionnel. Et puis surtout, ce sont des gens. C'est un patrimoine humain. Ce sont des gens qui ont des particularités. Ils sont dans l'attention. Ils sont surtout dans l'humilité. Les gens de mer au sens large, c'est surveiller les amarres d'un bateau, voir que si tout se passe bien, regarder la couleur des nuages, regarder le sens du vent. On fait tous attention les uns aux autres. C'est aussi le sens de ce petit travail. C'est de rappeler que ces valeurs d'audace, d'attention, de solidarité, elles sont essentielles. Elles sont aujourd'hui à transmettre plus que jamais. Un œil pour transmettre une vision et des œuvres faites d'éléments de récupération. Car la démarche est aussi écologique. Des isolateurs électriques en guise d'iris, des billes encastrées dans des goulots de bouteilles pour le contour, le reste étant constitué de faïences glanées sur la plage, au détour de promenades côtières, offrande des marées et des tempêtes. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au Bigorneau. Nous sommes à ramasser des petits tessons de faïence ou de porcelaine. C'est tout ce qui reste de l'activité humaine depuis des siècles. Donc, on peut récupérer des petites choses qui peuvent servir. Aujourd'hui, c'est calme. Tout peut basculer en quelques heures. Ici, vraiment, on est au bout. Il y a le vent, la marée, la pluie. C'est une terre de mouvement. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des bretons partout dans le monde. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ça donne des ailes. À défaut de s'envoler complètement, Pierre prend un peu de hauteur. Direction l'atelier. Tel la proue d'un navire ou, à la lueur de cette douce lumière hivernale, cet artiste touche à tout achève en cette toute fin d'année ce projet commencé en 2019. C'est une technique de mosaïque que je compose à l'envers avec des morceaux qui sont inversés, comme ça, qui vont être disposés. Et quand on va retourner le travail, tout sera plat. La lumière est exceptionnelle. Dans le Finistère, on a une des plus belles lumières du monde, j'imagine. Surtout en hiver. On a un ciel, un soleil très rasant qui rentre dans les maisons. Chaque élément disposé se retrouve fixé dans le ciment. Quelques heures plus tard, l'un des derniers yeux de Pierre prend vie. À chaque fois, c'est une révélation. Celui-là est intéressant. Je crois même que c'est celui-là que nous allons poser cet après-midi. Les marins, autrefois, peignaient des grands yeux à la proue des navires. Et c'était pour se protéger des dangers de la navigation. Et poser un oeil sur une cale, une jetée, d'un seul coup, il y a de la vie qui est là. Il suffit de mettre un oeil, l'imaginaire part. On voit un cachalot, une baleine, un crocodile, quelque chose. D'où l'idée qu'ont eues notre artisan et quelques photographes de réunir tous ces symboles de vie dans un petit livre de photos. Comme un clin d'œil au jeu de piste de notre enfance, il invite chacun à retrouver, à l'aide d'une simple photo, les 113 yeux parsemant le littoral finistérien. Voici d'ailleurs Louis. Il a été le premier à se prendre au jeu. Salut, petit Louis. Bon alors ? Tu viens surveiller l'œil ? Tu viens acheter un coup d'œil ? Je viens le revoir, une fois de plus. Mais dénicher toutes ces œuvres n'a pas été si simple. La pluie, le vent, le sable ayant recouvert certaines des œuvres. C'est pas simple à trouver, c'est pas facile d'accès. Voilà un œil ici que j'ai passé toute l'après-midi à le trouver, quoi. Celui-là a été recouvert de 50 cm de sable. Là, le trou fait 40-50 cm de profondeur, quoi. Ça, c'est 1,5 mètre ou 2 mètres cubes de sable, mais à main nue, quoi. Et ma femme, elle me dit « Mais attends, t'es complètement faillé, quoi. Pas d'adresse, pas de machin. » J'ai téléphoné à plusieurs mairies, j'ai téléphoné... Je me suis arrêté dans des centaines de bars, tout ça, en respectant les gestes barrières. C'était hyper complexe. Je me suis rendu compte que l'envie de courir après un objet, parce que c'est quand même chercher un objet, ça nous rapproche énormément socialement des gens. Ça nous fait vivre des trucs assez étonnants. Pour clore son travail, décidément fédérateur, Pierre a décidé de poser également ses yeux chez des particuliers. L'idée, une partie de la recette, est reversée aux associations de sauvetage en mer. Bonjour. Bonjour. On peut dire Pierre, peut-être. Bien sûr. Bonjour, Pierre. Touchée par cette démarche, Thérèse et son mari Albert n'ont pas hésité à doter leur maison d'un de ses yeux bienveillants. Est-ce que quelqu'un a une pièce de monnaie ? Oui, j'ai une pièce de monnaie. Ah ben voilà. Eh ben, il faut la glisser quelque part dans le ciment. N'importe où ? Voilà. Eh oui, parce que les gens de mer sont superstitieux, n'est-ce pas, Thérèse ? Hop ! Magie ! Et attention, il ne reste plus qu'à baptiser l'œuvre en bonne et due forme. Un, deux, trois ! Un ultime hommage pour cet artiste humaniste aux yeux grands ouverts sur le monde, mais des œuvres qui, peut-être, poseront un jour leur regard dans d'autres finistères. Il n'est pas dit que dans les mois, vers les années qui viennent, ce projet ne pourrait pas rebondir vers d'autres littorales maritimes. Rien qu'en France, il y a des régions littorales extraordinaires et ça crée du lien. Je crois que c'est le sens d'une démarche artistique et poétique comme celle-là. C'est essentiel aujourd'hui de créer du lien.